et bien bonjour à tous les amis c'est sniper alpha et aujourd'hui on se retrouve pour détrôner cette tarée de madre coca le ton auquel je le dis c'est magnifique donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ghost recon comme d'hab on va continuer la campagne tranquille posé on est actuellement sur la route de la mort si je me trompe pas ça m'en a tout l'air et on va continuer la campagne ce qui veut dire faire ceci là on a un petit convo au passage aussi c'est bien vite cool 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 non 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 mais en même temps il est trop gros mon perso là il peut pas passer en dessous d'une voiture quoi comment c'est possible franchement je sais pas franchement si vous voulez mon humble avis 1 et ben c'est un peu pas réaliste un aller 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 toi sors là c'est bien esclave on s'en va l'os à lanta voiture à toi on a un nouveau copain j'adore les bugs dans le jeu ils sont tellement insignifiants bon il est où ce qu'on voit là sont qu'on voit de caca là petit raccourcissement non oui ça se dit raccourcissement surprise bah fait feu alors on va faire une course poursuite sur la route de la mort ah bah il y en aura des bords si tu veux mon avis j'ai tellement envie de les pousser par dessus bord enfin quand je dis par dessus bord c'est évidemment oh 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 et c'est moi qui ai fini par dessus bord c'est et je me suis j'ai failli me glitcher parfait tout à l'air de d'aller comme on l'avait prévu plus ou moins ouais voiture casse toi en plus tôt toi bon casse toi de ta voiture voilà suis mis dessus une marque pour pneus japonais genre de drift si vous voulez mon avis attendez on a toutes les infos dans cet endroit ouais on a tous j'ai pas besoin de chercher des infos mais je vois ok j'ai cru qu'il avait tué avant que je l'écrase pendant un moment je me suis dit ok c'est pour ça que vous devez toujours regarder où vous conduisez les enfants c'est pas moi qui les toucher c'est ma voiture il est décédé ça on peut le dire c'est pris un gros camion dans la tête ou fois même je crois qu'il a fait ouf bonjour j'ai pas du tout touché votre voiture non santa blanca unidad yes maintenant ils ont des plus gros poissons à pêcher que nous parfait oh alors toi ah bah non en fait non toi alors ah oh oh yes il est tombé attendez une petite minute en fait il fait une grosse boucle je vois pas comment il va faire en fait il va sortir il va sortir de sa peau de la province de sa sa copine là ou quoi parce que je suis allé chercher genre des infos et en fait saint lazare là enfin non pas ça genre c'est à l'hasard parce que c'est un hasard oui on n'est pas à paris là là bref et ben lui apparemment la madre coca c'est un peu comme sa mère adoptive donc voilà parti en cacahuètes tu vois ce que je veux dire des bonnes cacahuètes salé à la perfection voilà et maintenant on se retrouve ici à faire du off-road en soumis dessus 1 c'est parfait et à défoncer des barrières à faire des willys en camion et tout ce genre de trucs très amusant donc il est vraiment sorti de la province ou ouais il a fait demi-tour capturer salazar bah je vais lui amener un gros camion dans sa tête tu vas voir s'il va pas hein il va se rendre à moi je te le dis hein yo ouvrez la 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 feu ouvrez la feu oh la la non le seul arbre qui a dans la fichue forêt je me le prends alors toi oh la la c'est vraiment un fragile ce camion hein je suis décédé malheureusement j'ai fait ce que j'ai pu ouais aller jusqu'à la cible c'est bon bon j'espère que bon tirez les dessus bande de google ouais bah un instant un instant voilà non on doit rattraper ce mec là il est où ouais tire les dessus là vaut mieux pour toi si tu veux pas que tu perdes ton boulot ouais attendez ouais mange toi ça go gold ah bah ça je suis pas sûr hein mais j'ai essayé hein ah parce qu'il s'est mangé un fossé ok t'es armé toi attendez 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 c'est un peu comme un rituel là maintenant voilà salut voilà maintenant on va lui faire peur à ce mec là vas-y je t'empoigne dans tes fesses il est en train d'auditionner pour une personne tu crois vraiment qu'elle va se donner autant de peine pour toi sors toi la tête du cul et son jouet un fouet elle m'a sorti des champs pour faire de moi son bras droit ah bah c'est bien on a fait ça juste en dessous il fallait l'emmener tu m'entends tu sais qui je suis tu m'entends tu sais qui je suis tu m'en veux de la madrée coca tout ma gamin elle se bord encore la nuit répète ce que tu viens de dire la ramène pas trop gamin tu vas voir avec nous il y a quelqu'un qui peut se parler t'as peur là hein oh m'énerve là tu crois vraiment qu'elle fait confiance qu'à moi ça c'est une information intéressante tu vois tu peux coopérer quand tu veux non je sais pas et la madrée coca te crie très vivant donne nous des nonce à l'hasard il te promet que ça restera entre nous sinon allez ok bon bah c'est un gros google vraiment là je sais pas en même temps il n'y a rien de mieux qu'un desert eagle en or enfin franchement quel livre aux 50 ouais on va prendre le kiko copter voyons voir ça il y a quoi qu'un mission qu'on pourrait faire ici on a un petit convoi des familles ah non c'est même pas un convoi c'est genre voler l'avion on va faire ça parce que de 1 je suis trop fort à ça et de 2 je suis super fort à ça voilà oh nouveau tir on peut y aller d'accord winged nut bon ça va être un peu plus difficile maintenant c'est plus en arcade c'est en ok ah bah ça c'est pas de problème moi je suis l'expert en la matière si vous voyez ce que je veux dire en même temps j'adore son nom à elle madre coca est-ce que ça va passer et ça passe bon oui ok bah ça c'est pas un problème pas du tout bon ça m'a l'air ma foi très simple il faut à combien 182 mètres donc on est censé pouvoir tous les déglinguer au calme 300 ça va être dur ce tir là par contre lui il faut qu'il sorte parce que sinon je vais pas réussir à faire un tir au dessus de la montagne attendez je vais essayer de faire un tir au dessus de la montagne merci s'il te plaît merci je suis surpris comment lui il m'a pas entendu ah oui c'est vrai parce qu'on est à plus de 150 mètres parce que ces armes sont silencieuses à 150 mètres donc je calme bon il faut que vous alliez quelque part là-bas parce que moi je peux pas toujours tuer comme ça ouais donc j'ai fait un peu d'orkham j'ai monté de niveau ce genre de truc pas très intéressant toi t'es tu es mort menace direct bah on va voir ça bon elle est où la menace direct là moi je la vois pas hein hein lui on va on va le tuer au désert parce que c'est plus flashy salut mon cochon comment ça voit voilà yo ciao je suis trop fort j'ai actuellement la K47 on va voir si la K12 est peut-être mieux alors laquelle est mieux la K12 ou la K47 en même temps la K elle est pas encore améliorée lunettes on va mettre là on va mettre la même tiens détente auto-sumi-auto chargeur chargeur de 50 ça c'est bien euh il a la poignée V4 protège canon long bouche bah il a la bouche d'usine maintenant nous allons voir laquelle est la meilleure donc elle fait plus de dégâts elle est plus précise mais elle est moins maniable et elle a une moins bonne ok bah on garde la K12 d'accord c'est bon euh c'est bien euh j'aime bien et nous allons garder ceci les enfants nous allons voler ce Kikukopter parce que voilà ça fait toujours plaise en plus c'est de la nourriture le truc le plus important parce que ça permet d'améliorer les trucs sur armes rebelle et tout ça donc euh ouais c'est la vie on s'envole on s'envole et cette fois je vais pas faire de trucs débiles comme des loopings et tout ça parce que à chaque fois que je fais ça et ben je me crache allez savoir pourquoi j'inverse les contrôles ouais c'est assez affolant quand même que je me gourre comme ça elle est où la mission principale mais je dois sortir de deux provinces quand même hein tu as vu la madricocca dit vouloir négocier la libération de Salazar la vieille peau elle est rapide on peut peut-être arriver à la retourner contre elle soigneau il va juste falloir se montrer mais elle soigneau il est mort ah 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 petit spoiler même si je pense que vous avez déjà regardé la vidéo ouais il est bien décédé ce mec hein ouais bah ouais bah ouais je l'aimais bien ce mec il était stylé il était badass comme un méchant devrait à chaque fois être en fait méchant badass et tout ça quoi je peux pas vraiment lui en vouloir peut-être badass bon est-ce qu'on peut faire ce travel ou ouais on peut faire ce travel ok donc comme je le dis très souvent vaut mieux être laisse tomber donc apparemment on va devoir aller là-bas négocier entre guillemets là je fais les guillemets avec mes mains vous voyez pas bref entre guillemets on va négocier on va la livrer à comment elle s'appelle comment qu'elle s'appelle déjà ah oui l'autre là Beaumann ok là on va la donner comme ça à la vieille en plus elle a un nom stylé quand même la merde du coca genre elle est riche parce qu'elle a inventé le coca donc ben ouais comme c'est utilisé partout surtout aux Etats-Unis et ben ça ça marche donc j'ai monté de niveau j'ai fait le truc tiers j'améliore un peu mes armes j'ai changé de loadout aussi j'ai pris j'ai essayé des nouvelles armes et j'ai essayé le snipe qui me convient le mieux et en fait le G28 c'est la vie semi-auto super puissant pas aussi puissant que le HTI ou le MSR et tout ça mais quand même c'est un truc de fou surtout que tu peux coller deux balles au mec en tout cas il est mieux que le SR25 purée il faut qu'ils améliorent les dialogues quand même parce que là rejoindre les rebelles ben je vais faire une entrée foudroyante parler au responsable de je sais pas quoi ben on va guérir notre hélicoptère on va faire un créneau voilà je rigole quand je dis ça bien évidemment l'AK12 est kikou oui oh ben c'est aussi simple que ça suivre les rebelles jusqu'au lieu de rendez-vous ben t'inquiète pas qu'on va les suivre toi les rebelles vous pouvez vous dépêcher un tout petit peu petit ça veut rien dire ce que je viens de dire non 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 oh la la oh la la non 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 voilà la récréation est finie on s'y remet tu crois que la madré coca veut nous la mettre une vieille carne comme ça bien sûr qu'elle veut nous la mettre et profond beau-main qui pense à la zara et son talent de la chine que la madré coca va jouer le jeu si elle pense pouvoir le récupérer et si beau-main de secours c'est pas elle qui risque sa peau c'est nous comme s'il reste du temps on faisait autre chose nous envoyer avec des intels erronés c'est une chose ça arrive je peux comprendre mais là on fourre la main dans la gueule du crocodile en lui demandant de ne pas nous mordre mais si tout ça c'était juste pour nous attirer histoire de capturer l'un de nous ça lui ferait une monnaie d'échange contre salari il y a une petite kikou buscade vas-y mon cochon assault abattre madré cocaïne ah bah t'inquiète pas je vais faire ça moi hop hop est-ce qu'elle a son lmg là ouais je suis tellement d'accord aïe ceci fait très mal je vous figure ça fait mal vous pouvez les leur tirer de c'est que il dit ça genre la fin fin mot où tout le monde est décédé j'aurais aimé la tueur desert eagle mais genre ça aurait été compliqué j'ai lâché la manette là je sais plus quoi faire avec les jeux d'accord je viens à peine de revivre et là au calme il y a un gars qui débarque on dirait attendez il y a un point de compétence je le prends non mais non mais ouille la gringa localiser la gringa ah bah ça tombe bien qu'on ait un kikikopter non mais aïe mais oh sérieux on m'a gonflé oh tiré même pas dessus moi je veux jouer casual et tout je peux jouer tryhard et là eux ils mettent deux balles et c'est bon je suis mort c'est bon j'en ai marre là je peux arrêter de jouer pour vous faire plaisir mais c'est bon plus ils me spawnent en plein milieu de la forêt là et où cette fiche mission là la dernière qu'est-ce que tu veux faire toi allez on va les déglinguer depuis quand lui il va plus vite que moi alors qu'on a la même voiture en fait parce que enfin je je ouais il vaut mieux rouler avec les phares oui même si on voit rien quand même avec elle drift cette voiture c'est un truc de fou c'est trop le feu et je me mets même pas le frein à main pour vous dire à quel point voilà elle drift tellement que magnifique l'outil drift nice grand drift nice oui parfait il y a un petit hélico que terre il dorme donc au calme voilà on vient de hijack un hélicoptère quand même c'est pas dégueulasse si je peux pas en dire moi moi même abattre les partisans de la madre coca bah tu sais quoi j'ai deux miniguns prêt à te défoncer ta tête donc on peut pas juste les les brûler les champs ok yo tu es décédé coucou toi tu veux gagner un iphone donc puis il est décédé puis il rentre dans une voiture ah bah t'inquiéter pas la voiture elle va exploser explose voiture explose vraiment résistante cette voiture voilà elle va éclater boum je me tire hop là une bonne chose de fait euh j'ai gagné quoi déjà non c'était une nouvelle ouais c'est l'LMG là euh je veux juste voir par rapport à moins de dégâts plus précises plus maniables plus grand que ouais donc en gros elle est bien mais elle est pas super quoi d'accord d'accord sinon vous ça ça vous allez bien bon on va pas commencer sur ça parce que menu tier 1 les cocaleros petit encore nouveau c'est quoi qui est nouveau là voilà visée rapide attendez 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 voilà je veux tout maxer sur armes ça ça c'est ça c'est un must hein c'est Elon must voilà une chose de faite je vais pas dire que c'est une bonne chose de faite mais voilà c'est une chose de faite villa verde bon on en est à où du cartel on a tout défoncé il ne reste que deux bouts de chaunesse et quatre mecs chelous le fusil à pompe ou le pistolet silencieux on va prendre le mohokoyoto je sais pas si ça se dit comme ça mais on va y aller ok tout roux 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 parachute et vous savez quoi pendant que j'étais hors de caméra j'ai ramassé le crise vecteur 45 acp qui était dans une base de l'unidad au calme je me suis baladé dans la map j'ai aussi récolté quelques attachements tels que le canon long pour les snipes qui est essentiel quoi enfin je peux pas avoir un snipe sans canon long euh j'ai aussi ramassé quoi d'autre une autre arme je crois c'est le P12 j'ai ramassé non le P12 je l'ai fait en vidéo bref en gros j'ai fait plein de trucs en hors caméra du genre des missions pour avoir de la nourriture et tout ça littéralement ou tu dois prendre voler des hélicoptères des avions arrêter des des j'allais dire des conduits mais non c'est pas des conduits c'est des convois ouais des conduits quoi j'ai ma tête ouais en ce moment il fait nuit là il fait tard ouais il fait tard ohlala faut vraiment que je me fasse une piqûre hein ah voilà bref il y a toujours le drapeau homosexuel je rigole bien évidemment s'il y a des boliviens qui regardent cette vidéo euh il y a un convoi de nourriture là-bas ah je veux ta voiture apparemment non yo toi ah bah ils ont un camion pour moi là euh c'est quoi ça c'est pour lui on a déjà fini toutes les missions ah non on a même pas fini toutes les missions là en fait donc on a pas encore fini le le jeu à à 100% ok bah vous savez quoi on va faire ça hein ça a l'air ma foi très intéressant hein voilà donc rectification du programme plus c'est des missions scénarisées c'est pas comme si c'était des missions de pacotille ça va faire plaisir de retourner à cette région pourquoi je parle avec l'accent marseillais je sais pas hein on a le convoi juste ici le hti il est bien pour détruire pour faire les convois mais genre voilà c'est pas le meilleur en fait donc on va tendre un piège au convoi au calme voilà aïe 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 voilà pourquoi il ne faut jamais camper sur la route en espérant de faire des kills voilà bon tu peux me revise euh grouille s'il te plaît enfin voilà je te demande gentiment parce que voilà mais sinon ouais oui vite dépêche ouais ah bah une fois il m'a dit ça et au moment où il m'a dit ça j'ai fait un tonneau et c'est pas une blague hein mes ordres bah tu le désinventes mes ordres oh non je vais pas continuer le truc ok voilà il y a un mec là bas qui se prend pour john wick tu dégages ah oh 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 mais je déteste encore plus les hélicoptères en ce moment vous m'entendez bien là les hélicoptères je les prends.. je les... ... voilà c'est un peu bizarre dit comme ça mais... je fais ça avec les hélicoptères moi je suis hélicoptère au fil qu'il ya unidad qui débarque voulez-vous bien d'essayer qu'est ce que je suis censé faire avec des véhicules kamikaze sérieux une date c'est les pires pire plus sous joli l'intérêt il ya un bras qui dépassent planque toi moi tu sais ce que je vais les faire à l'élico de l'unidad voilà ce que je lui fais à tourner l'élico de l'unidad on va prendre les intels parce que ça fait toujours plaisir soit toi voilà chaise dégage enquête et ok c'est les c'est dans quel pro que un agrandi 8 pour fusil à pompe c'est sûrement pour un spaz ou pour franchement je ne sais pas franchement c'est bon à lui la frontière c'est un poste ce peut être utile ça une lunette x4 c'est comme une acog en vrai là on c'est la province la plus difficile mais on l'a fait au calme quand j'y pense à celle là non on va pas mettre silencieux parce qu'on est déjà repéré prouden la haute bouillie parfait mâle sonner d'hiver maintenant je vais pas mortier mais repérage d'accord oh c'est vrai j'ai j'ai pas fait exprès de commander ça là on va y aller on va tout défoncer à l'intérieur tu vas voir ça va être énorme et nord mousse yo tout le monde où êtes vous ils ont l'air de bien manger un oh là là pourquoi tant de haine et violence en vrai ils sont ils sont puissants les rebelles ils pèsent dans le game quand même et aux petites frags yo tu es mort oui j'ai tué pas maintenant tu veux bien mourir voilà il est pas mort en plus mais j'en regarde pas mes yeux quoi bon alors on va chercher un tel ça fait plaisir tout ça alors ça je sais pas pourquoi ils posent le téléphone mais bon ok ouais j'en étais sûr ouais j'ai au moment où j'ai rechargé j'ai vu le mec là et je me suis dit ok c'est mort c'est bon j'ai plus vie je suis mort je suis décédé j'aurais pu m'allonger les bars j'ai c'était bête pas besoin de m'engueuler c'est bon j'ai compris mes erreurs vous vous demandez pourquoi je fais des vidéos de 50 minutes bah c'est parce que j'ai pas de logiciel de montage donc je peux pas monter les vidéos sinon si je montais les vidéos et que je gardais des trucs intéressants il y aura genre que 30 minutes parce que tout le les voyages enfin tout ça l'interruption il vient de décéder vas-y non nous avons localisé un dépôt qui coordonne toutes les opérations de trafic routier à cohen vous allez vous y infiltrer pour obtenir une copie des plannings et des itinéraires ok contrôle des cibles putain c'était un civil ouais c'était un civil je sais voilà on peut faire une petite randonnée des familles tout se passe bien petit vlog voilà on vlog dans le désert au KLM tout se passe merveilleusement bien je déteste les les qui vlog comme ça qui sont nulle part et qui disent rien ils sont et quand je dis nulle part ça veut pas dire au milieu de nulle part genre dans un désert ça veut vraiment dire genre chez eux ils font rien toi aussi arrête toi là pousse toi toi hein faites bien attention il y a des ennemis dans le coin venez yo mais il m'a fait écraser c'est bon arrêtez les boys c'est bon c'est bon ok je sais je vais du mauvais côté mais c'est plus rapide d'aller genre là ils font l'itinéraire le plus court pas le plus rapide puisque le plus rapide c'est sur les soldes flats comme on dit voilà parce que c'est du sel hein le truc blanc ouais c'est c'est pas bref voilà on fait un peu d'offroading dans une berline au calme parfait pour voilà hein on va même aller prendre un avion tiens parce que c'est cool les avions il n'y a rien de mieux qu'un avion coucou peu il était moche vraiment hein si t'es le seul critère pour exécuter un gars notre ville serait ce serait vraiment l'enfer ah bah oui parfait tintin 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 au calme hein regarde mon drift aérien le terminal de frais il est tellement frais ce terminal de frais on rigole c'est la bonne humeur on va se prendre un missile dans la tête si on continue à faire ça mais on va trop vite donc touche pas non j'ai rien dit qu'est ce que je peux faire manoeuvre d'évasion de missiles ah ok il a il nous a touché un il nous a complètement touché mais il a absolument rien fait sans vous faire repérer donc évidemment on saute en parachute ouais j'ai j'ai ok c'est bon mission fail on va recommencer tout de suite en utilisant cette chose là voilà oui je suis intelligent je sais merci jetez moi des fleurs voilà c'est bon on va faire ça j'ai vu ça dans une vidéo on va faire la même parce que c'est tout facile à faire c'est une bonne mission je trouve c'est super amusant de se faire passer pour un mec comme on dit un camonneur un routier voilà un routier voilà voilà bref c'est un parachute c'est pas tout le temps la meilleure façon surtout quand tu as des bâtiments près du sol comme ça donc ce qu'on va faire regardez regardez les brises on a notre petit sniper ici on a nos voilà on a notre petit sniper avec un silencieux tout se passe parfaitement bien on est au calme tout est au calme et là on voit un petit tout petit camion bien sympatoche hein on va pas se le mentir il est bien sympatoche hein bref on a notre petit sniper là là oui oui bah au calme j'ai déjà fait ouais je suis trop fort je sais comment j'ai pensé à ça bah c'est simple je me suis dit cool hein banco de bavarecho on est en bavarecho là non on est à Kohani vas-y bavarecho c'est tout là bas c'est bavarecho voilà c'est tout là bas vas-y on est super lent si on s'y prend bien ils nous laisseront passer tranquille quatre américains avec des flux indiens d'accent pourri t'as de l'espoir par contre toi moi mon accent est perfecto d'abord on a bien le recul au calme faut juste pas que j'écrase deux mecs ce qui est plutôt difficile pour moi parce que je suis qu'est-ce que je disais en même temps il est sur la route là sérieux oh vraiment saoulant Jean-Pierre sérieux je t'abuse ça me saoule quand il y a des mecs qui font des missions genre du premier coup ça m'énerve alors que moi je mets 30 ans à les mettre alors que je suis non nul je pense que les gars en fait juste pour la mission ils mettent la difficulté à zéro genre le gars il est complètement nul ou ils sont super chanceux je sais pas franchement on doit faire tout ça bon tu sais quoi mon sniper il est très gentil on va lui enlever le là demandez pas pourquoi j'ai le V2 sans avoir le V1 parce que tout simplement j'ai la flemme voilà visse moi ce truc il est où le mec qu'on doit tuer là bon le point positif c'est que ça a plutôt bien marché on est content c'est juste que c'est plus satisfaisant de genre mettre une balle à un mec de snipe plutôt que genre d'accord j'ai absolument pas besoin de le savoir franchement il peut pas être un mec pendant 15 secondes et faire un sprint on peut y aller des ennemis sur zone je vois un sicario on est venu de part voilà à côté du camion attrape le voilà hello there on va te mettre dans un buisson je t'ai je t'ai fait dodo et oui dans red dead redemption ça marche ça mettre un mec dans un buisson bon j'espère que cette fois il n'y aura personne je suis toujours dégoûté je déteste le temps de chargement dans ce jeu aujourd'hui tu dois attendre 15 secondes non mais deux minutes pour revenir à ta fichue vie dans ce jeu non pas là ne touche pas ce camion de ta vie on va rentrer parfaitement on va sortir le pistolet silencieux les gens on va faire à la john wick même pas pas john wick on va faire à la 911 parce qu'il fait plus de dégâts enfin je pense parce que c'est du 45 ACP donc moins de pénétration soupçonné soupçonné de quoi mon genre tu vas voir si c'est bon c'est vrai non 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 on repère pas mon petit drone voyons voir il est sûrement dans ici là il faut que je garde un oeil sur ce mec il n'y a que lui dans la pièce pour que je puisse le tuer ouais au calme yo j'ai stressé j'ai très stressé énormément de ma vie scanne le tu vois bien que c'est un méchant voilà c'est un gros méchant c'est pas un petit voilà spiderman 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 ça doit être là dedans sûrement probable ok c'est des SDF ici il n'y a personne qui garde ça ouais ça ressemble à des plannings de transit et des itinéraires de trafic dans la province c'est pile ce qu'on cherche ah cool photographie ça photographie moi ça mon petit voilà clic clic voilà on a les photos qui vont bien allez on s'arrache ah bah ça pour aller bien elles vont bien oh la la cadavre tu ok je je sais plus quoi faire et depuis quand le fait qu'il y ait un cadavre par terre ça veut dire qu'il y a forcément un ghost voilà ça peut très bien être un gars qui s'est retourné contre eux ou genre je sais pas moi j'espère qu'il y a un poids de contrôle si je dois ressortir le camion et faire tout ça encore une fois je vais me rager mais un truc de fou je vous jure oh la la je suis saoule oui je rage oui je rage je rage bien fort ouais je rage bien fort ouais yo mais n'est vrai franchement ouais je rage et puis s'il était arrêté c'est pas parce que genre il y avait un un genre un truc genre un je sais pas oh c'est pas sûrement parce qu'il y avait un problème de moteur ou un genre comme ça bon 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 s'il vous plaît je ne veux écraser personne donc s'il vous plaît ne vous jetez pas sous mes roues tout ce dont je demande vous inquiétez non 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 je me suis trompé de pédale mais qu'est-ce que tu fais toi oh la la puis j'en ai marre c'est bon tu peux pas juste te regarder autre part toi gogol oh la la on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est bon j'en ai marre je vous dis ciao ciao oh oh